Sous-titres par Jérémy Diaz Nihau ! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais discuter d'une notion qui me semble intéressante en tant que professeur. En tant que personne détenant un savoir, nous sommes en définitive tous des passeurs. Nous remplissons tous à un moment donné de notre vie le rôle d'éducateur. Nous allons avoir des enfants, pour la plupart, en tout cas je vous le souhaite, si ce n'est pas encore fait, ça va venir, ou pas. Il n'empêche qu'on a tous à un moment donné, en tout cas, la possibilité de transmettre quelque chose. Et cette tâche est loin d'être facile. Parce que pour la plupart, nous allons tous essayer de faire de notre mieux. Mais le mieux ne sera peut-être pas non plus suffisant. On ne nous apprend pas comment enseigner. Et cette qualité d'enseignement, généralement, on va l'acquérir tout au long de notre vie, à travers les parents que l'on aura eus, à travers les professeurs qui auront traversé notre vie, à travers différentes matières, à travers différentes disciplines. Et on va y prendre, de ci, de là, des notions qui nous paraissent importantes, en tout cas des notions qui nous auront touchés. Il n'y a pas une seule façon d'éduquer, il n'y a pas une seule éducation qui est la mieux. Rien n'est figé, et c'est à nous d'y mettre ce que nous voulons dedans, en tout cas ce que nous pensons comme quelque chose de bien, de juste, de fondé, et qui va amener ceux à qui nous enseignons les choses vers de meilleurs sommets. Mais il ne faut pas oublier que derrière un professeur, il y a aussi un homme avec ses forces, ses faiblesses, ses qualités, ses défauts. Bref, nous ne sommes pas parfaits, loin de là. Nous essayons simplement, à un moment donné, à ce moment donné, d'être la meilleure des personnes et d'essayer de faire de notre mieux. Alors oui, à partir du moment où nous nous trouvons devant, il y a de grandes chances pour que nous soyons une cible. Aujourd'hui, nous appelons ça des trolls, mais en fait, nous serons toujours la cible de gens qui voudront toujours trouver des défauts à l'enseignement, à l'éducation que nous avons donné ou que nous allons donner. Nous apprenons énormément sur nous-mêmes le fait de se retrouver devant. Ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. Il y a pour des gens pour lesquels cela est plus simple, c'est assez aisé pour eux de se retrouver devant un auditoire. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais à partir du moment où vous y êtes, vous comprenez tout l'enjeu que cela peut engendrer. Avoir un auditoire n'est pas anodin, et ça peut être même dangereux dans certains cas. En fonction de ce que vous allez dire, vous pouvez influencer certains esprits. Des gens qui ont une forte éloquence ou de bons orateurs auront toujours plus tendance à pouvoir influencer, en tout cas, leur auditoire. Parce que dans l'enseignement, il y a aussi cette notion de charisme. Une personne qui aura plus de charisme va forcément plus attirer l'attention des personnes qui écoutent. C'est pourquoi il est important d'avoir des bonnes personnes devant, et en tout cas, quand on a cette responsabilité d'enseigner, généralement, on n'a pas choisi d'enseigner. On nous a dit qu'on était capable de le faire à un certain moment. Je prends pour la pratique martiale. À aucun moment, normalement, vous vous mettez vous-même professeur. Vous avez vos professeurs, vos pères, vos anciens, qui peuvent à un certain moment vous dire, tu es apte à enseigner. En plus, aujourd'hui, il y a aussi des diplômes à avoir pour pouvoir enseigner. Alors, ce n'est pas forcément, encore une fois, une preuve de qualité. Je peux vous le garantir. Ça, c'est une certitude. Mais en tout cas, ça permet quand même à un certain barrage d'enlever, en tout cas, les gens qui seraient un petit peu borderline ou qui seraient un petit peu perchés, comme on pourrait dire. Et puis, pour les autres notions d'enseignement, comme être parent, par exemple, et bien généralement, on va se référer à l'éducation que nous avons reçue nous-mêmes. On ne va pas forcément suivre exactement le même type d'éducation en fonction de comment on l'aura ressenti. Mais en tout cas, on va pouvoir faire des choix et on sera plus ou moins induit dans tel ou tel comportement d'éducation. Mais je pense qu'une des notions des plus importantes, c'est qu'à partir du moment où vous enseignez, où vous éduquez, il faut qu'il y ait cette notion d'amour. Sans amour, on ne peut transmettre convenablement. C'est en tout cas ce que je pense profondément et intimement. Sans amour de l'autre, nous ne pouvons aller bien loin et en tout cas, nous ne construirons pas une belle humanité. Même dans les arts martiaux où la violence fait partie de l'enseignement, une violence canalisée et adaptée à ce qui doit se passer. Si vous avez un professeur qui est violent, il y a de grandes chances pour que les élèves le deviennent également. Entre parenthèses, je discutais il n'y a pas si longtemps que ça avec mon ami Freddy, qui me faisait part d'un combat qu'il avait vu en MMA ou UFC, je ne sais plus trop. En tout cas, à la fin, les personnes se frappent au sol et quand bien même la personne est déjà KO, la personne, son autre combattant, son adversaire, continue de le frapper en forme marteau. Ça fait mal. Et là, très honnêtement, on peut se demander comment se fait-il qu'à ce moment-là, il ne s'arrête pas de lui-même. Alors vous allez me dire, oui, c'est l'adrénaline, c'est ceci, c'est cela. Je dirais bullshit. Parce que dans une cage, enlevez-moi d'une erreur si jamais je me trompe, mais nous ne sommes pas en train de protéger notre vie. Ce n'est pas une histoire de survie. Donc la personne en face, normalement, elle n'est pas là pour vous tuer. Donc dans ce cas bien précis, je pense qu'il y a quelque chose qui dans l'enseignement n'a pas été fait. On a beau avoir de très bons combattants, il y a un moment, il faut que le mental suive avec les actes. Parce que dans le temps, comment cela va-t-il finir ? Si nous, on est capable de faire ce genre de choses, que ferons-nous dans 10, 15 ou 50 ans ? Allons-nous revenir à des jeux de gladiateurs où l'on demandera à la fin du combat, la mort du perdant ? C'est pourquoi je dis qu'il est vraiment très important d'avoir cette éducation, d'avoir cette bienveillance tout au long de notre pratique, tout au long des enseignements, de ce que l'on peut donner, d'avoir une certaine bienveillance et surtout certaines valeurs. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez fort, restez beau et surtout, restez bienveillant. Ça tient. Sous-titrage ST' 501